Je suis Julien Peloton, ingénieur de recherche au CNRS. J'ai une expertise en calcul scientifique et en astrophysique au laboratoire IJC Lab à Orsay. Au quotidien, je manipule de grandes masses de données pour les analyser en temps réel, mais aussi pour les rendre accessibles et utilisables par la communauté scientifique. Chaque nuit, ce sont des millions d'objets qui varient. Pour chacune de ces variations, nous recevons une notification, que l'on appelle alerte. La grande question de la communauté scientifique, c'est de comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces variations, quels sont les phénomènes physiques sous-jacents. La difficulté, pour répondre à cette question, c'est le volume d'alertes qui est transmis chaque nuit, puisque ce sont des millions et des millions d'alertes qui nous arrivent. Pour ça, il a fallu mettre en place de nouveaux systèmes d'alertes performants. Avec toute une équipe, j'ai conçu et mis en place un système d'alertes qui s'appelle FINK. Pour chaque alerte qui arrive, on va regarder la variation de la lumière en fonction du temps. Et cette signature, ça va nous permettre d'étiqueter, de raccorder un phénomène physique plausible et derrière, de le renvoyer vers la communauté scientifique qui va pouvoir effectuer ou pas des opérations de suivi pour en savoir un peu plus sur cet événement. Alors la difficulté, c'est qu'on est contraint en temps, puisqu'il faut faire ça très rapidement. Et donc pour ça, on est épaulé par les outils de l'intelligence artificielle qui nous aident à traiter efficacement ces grandes masses de données. Donc il faut bien voir que c'est quand même vraiment une nouvelle ère dans l'astronomie avec de grandes masses de données, l'essor de l'intelligence artificielle qui nous permet d'extraire de manière très très efficace l'information scientifique. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'en ouvrant nos données aux professionnels et aux amateurs aussi, FINK facilite énormément les découvertes, que ce soit de nouveaux astéroïdes, de nouvelles planètes, voire de nouveaux phénomènes encore jamais observés. Et ça, j'ai vraiment hâte d'y participer.